Salut à tous, c'est Sylvain pour la chaîne Slate Venture. Aujourd'hui, on va parler de récepteurs 868 MHz pour les motorisations de portail, pour les portes de garage et surtout, pourquoi les installer. Alors, dans la précédente vidéo, je vous avais expliqué pourquoi parfois sur des récepteurs de motorisation de portail ou de porte de garage en 433 MHz, eh bien, la portée était réduite. Tout simplement parce que potentiellement, il y a un brouillage aux alentours de chez vous. Je vous explique tout ça dans cette vidéo, je vous la mets en haut, je vous mettrai le lien éventuellement en description. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ça ? Je vous ai expliqué qu'on pouvait installer un petit récepteur en 868 MHz pour pallier à ces problèmes de brouillage en 433 MHz. Dans la vidéo précédente, je voulais vous faire la démonstration du résultat finalement du brouillage en 433 MHz, chose que je n'avais pas faite. Et du coup, ce qu'on va faire pour commencer, c'est que je vais vous faire la démonstration qu'avec un brouillage en 433 MHz, eh bien, la motorisation de portail ne fonctionne plus. Donc, je vais chercher mon assistant et on va se faire ça. Allez, on se retrouve au portail. Ok, donc nous nous trouvons devant le portail pour la petite démo. Donc, ce qu'on va faire, j'ai pris une télécommande, alors si ça veut bien, hop, d'origine, plus la télécommande du second récepteur 433 MHz que j'ai installé dans la motorisation de portail. Donc là, on est à peu près à 10-15 mètres du portail, peut-être une douzaine, enfin, peu importe. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, hop, si ça veut faire la mise au point, si ça ne veut pas, voilà. Donc, vous voyez le voyant. L'intérêt, c'est que vous voyez le voyant et le petit flash et éventuellement le portail qui s'ouvre ou pas. Donc là, avec la télécommande d'origine, j'appuie. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, au bout de mon doigt, il y a le flash, le portail s'ouvre. Donc là, ça fonctionne. Je rappuie un coup, le portail s'arrête. Et je rappuie un coup, le portail va se fermer. Donc, pas de problème, ça fonctionne. Même chose, donc, avec la télécommande qui n'est pas d'origine du second récepteur 433 MHz. Voilà, donc là, le portail est en train de terminer de se fermer. Donc, hop, le flash s'est éteint. Donc, démonstration, j'appuie. Le portail s'ouvre. Je rappuie et je rappuie pour le fermer. Maintenant, on va faire la démonstration. Dans un cas où on a un brouillage par un objet connecté, quel qu'il soit, qui utilise également les fréquences en 433 MHz. Donc, j'ai pris mon assistant avec moi qui se trouve, donc, par rapport à moi, à une bonne vingtaine de mètres. Donc, là, je lui fais signe de brouillé. J'appuie sur le bouton plusieurs fois. Tu vois que le voyant de la télécommande s'allume. Même si la télécommande n'est pas nette, le portail ne s'ouvre pas, le flash ne fonctionne pas. Ensuite, avec la seconde télécommande, donc le deuxième truc récepteur 433 MHz, j'appuie. Même chose, ça ne fonctionne pas. Le signal est brouillé. Donc, là, je lui fais signe d'arrêter. Je réessaie. Et là, ça refonctionne. Voilà la démonstration que la fréquence du 433 MHz peut être très facilement brouillée. Je ne vous montre pas, encore une fois, comment on fait pour la brouiller, parce que le but n'est pas d'embêter les voisins. Le but était juste démonstratif, mais il existe aujourd'hui des objets connectés qui nous brouillent nos fréquences. Et donc, on se retrouve coincé. Et c'est pour ça que je vous invite, comme je vous le disais, à installer un récepteur autre que 433 MHz. Donc, théoriquement, idéalement, aujourd'hui, par rapport à ce qu'on trouve dans le commerce, donc plutôt à 868 MHz. Donc, comme tu l'as vu, dès l'instant qu'on brouille la fréquence de 433 MHz, les récepteurs sont perdus et la motorisation, enfin, en tout cas, la réception de la télécommande sur le récepteur de la motorisation n'est pas reçue. Et donc, le portail ne s'ouvre pas. Donc, pour pallier à ces problèmes-là, on peut installer, du coup, un récepteur en 868 MHz. Du coup, on ne sera plus du tout sur la même fréquence des 433 MHz. Et du coup, la motorisation au portail va pouvoir fonctionner. Donc, ce que moi, j'ai acheté en prévention, mais si vous, vous êtes déjà en train de subir ces brouillages des 433 MHz, ça va pouvoir vous dépanner éventuellement. Moi, je vais l'installer en prévention. Donc, j'ai acheté... Alors là, il est branché. Je l'ai programmé juste avant de faire la vidéo. Je vais vous refaire la démonstration pour vous expliquer. J'ai acheté ce petit récepteur qui fonctionne, en fait, sur trois bandes différentes. Donc, la bande des 315 MHz, la bande des 433 MHz et la bande des 868 MHz. Ces petits récepteurs, en fait, sont prévus pour être installés dans des motorisations au portail existantes dont le récepteur aurait flanché. Donc, il y a une notice qui nous est fournie avec, et en fait, en fonction des marques, des motorisations au portail et des fréquences, eh bien, on vient, grâce aux microswitches qui sont ici, sélectionner la marque et la fréquence pour pouvoir appairer ces télécommandes d'origine qu'on possède déjà sur ce récepteur et refaire fonctionner soit sa motorisation au portail, soit sa porte de garage ou tout autre objet qui fonctionne dans ce système-là. Donc, moi, je n'ai aucune télécommande en 868 MHz, donc j'ai acheté une télécommande en 868 MHz, et je t'avoue que j'ai un petit peu galéré et cherché pour savoir comment, parce que ça, c'est des télécommandes no-name chinoises, qui ne valent pas grand-chose, à savoir comment il fallait que je règle mes microswitches, donc ce n'est pas compliqué, j'ai pris le tableau, j'ai essayé toutes les combinaisons possibles, et j'ai réussi à trouver, eh bien, le réglage qui convient à cette télécommande, et donc, dans ce cas-ci, ça correspond au tableau à la ligne numéro 34, où il est inscrit à Primatic en crypté de code 868,3 MHz, avec le schéma pour régler les microswitches. Donc, pour le réglage, c'est relativement simple, je vais vous le faire là, alors, je vous l'ai peut-être entendu, j'ai mon multimètre, du coup, après programmation, j'ai testé les canaux, pour voir si ça fonctionnait bien, donc, avec le multimètre, c'est toujours le même, je vous avais fait la vidéo de présentation de ce petit machin, je vous la mets en haut pour la peine. Donc, je disais, pour appairer cette télécommande sur ce petit récepteur, donc, on se met comme la configuration de la ligne 34 du schéma, donc ça, je vous mettrai les liens, on trouve ça un peu partout, je vous mettrai les liens en description, et je vous mettrai les liens des télécommandes également en description, comme ça, tu auras toutes les infos par rapport à ce que je vais dire. Donc là, mes microswitches sont réglés, alors là, il fonctionne déjà, tu vois, il est déjà réglé, et je ne sais pas si tu vois les petites LED rouges, mais en gros, c'est assez simple, donc, cette télécommande est livrée avec une fréquence déjà installée en 860 MHz, c'est également une télécommande multifréquence, mais de base, elle est réglée sur 860 MHz, donc c'est très simple, en fait, il suffit d'appuyer, donc là, il y a deux boutons, S1 et S2, qui correspondent aux deux canaux de sortie, si on a besoin de deux canaux de sortie. Sur ces... sur cette télécommande-ci, en fait, la fréquence qui est réglée de base sur le bouton A et sur le bouton B, c'est strictement la même. Ce qui veut dire que, en fait, là, les deux canaux, pour le coup, ne fonctionneront pas. On aurait pu, par exemple, pour une motorisation de portail, dire que le bouton A, c'est l'ouverture totale, et le bouton B, pour une ouverture piéton, donc un seul bâton, par exemple. Là, du coup, on ne peut pas le faire, parce qu'il faudrait pouvoir mettre une fréquence ou un code différent sur le bouton B. Et pour ça, il faudrait une télécommande déjà existante avec deux trucs différents pour cloner celle-ci par rapport à l'autre. Voilà. Ça ne fonctionnera pas, donc du coup, là, les deux boutons, en fait, A ou B, c'est exactement la même. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reset la mémoire du truc. Donc, il y a la procédure qui est, si je ne dis pas de bêtises, expliquée. Voilà. Erase all data memory. Voilà. Donc, pour effacer la mémoire, ils nous disent de presser un des boutons d'apprentissage, donc S1 ou S2, de le maintenir pressé jusqu'à temps que la LED s'éteigne. Je vais vous le faire comme ça. Je ne sais pas si vous voyez vraiment la lumière. Là, elle est allumée. Et là, elle est éteinte. Donc là, en théorie, ça ne fonctionne plus. Voilà. Je ne sais pas si vous allez le voir. Alors, vous entendiez peut-être le petit relais claqué. Mais là, ça ne fonctionne plus. Donc, pour faire l'apprentissage, c'est assez simple. Il suffit d'appuyer un coup sur S1 ou S2 et de maintenir un des boutons de la télécommande qui s'allume. Les boutons de la télécommande appuyés. Donc là, si j'appuie sur S1, hop, j'appuie. Ça a raté. Et S1, voilà. Ça se met à clignoter. On entend un petit claque. Je relâche. On entend un petit claque. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. Voilà. Vous devez entendre certainement le bouton de la télécommande et le bouton du relais. Et donc, si on veut contrôler que ça fonctionne bien, on prend un multimètre en mode continuité ou ohmètre. Donc là, j'ai mis en continuité pour que vous puissiez entendre. Et donc, quand j'appuie, hop, du pain. Et quand je relâche, comme il faut simplement une impulsion pour déclencher le cycle d'ouverture de portail, un coup, et ça fonctionne. Donc, c'est pareil. Sinon, encore une fois, il y a les récepteurs 868 MHz de type FAC, par exemple. On sait que FAC est assez facilement sur Amazon, par exemple. Et des télécommandes FAC en 868 MHz. Par contre, on n'est plus du tout sur le même budget. Je crois qu'un récepteur et une seule télécommande. La télécommande doit être aux alentours de 20 euros. Et le récepteur, je ne dis pas de bêtises, entre 60 et 70. Donc, si tu veux un récepteur et, admettons, deux télécommandes, on s'approche très rapidement d'un billet de 100 euros. Et là, je ne me rappelle plus. Très honnêtement, je ne me rappelle plus. Voilà. Donc, dans tous les cas, ce qui est conseillable dans cette vidéo, c'est d'installer un récepteur en 860 MHz avec des télécommandes qui vont bien avec. Ça te permettra de ne plus subir, finalement, la pollution du 433 MHz et de retrouver une portée correcte quand tu vas vouloir ouvrir ton portail. Voilà. J'espère que j'ai pu vous apporter quelques informations intéressantes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce qui va bien. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada